... En 1963, la carrière de Kurochawa maintenant est devenue internationale. Avec Rashomon en 1951, il a obtenu le Grand Prix à Venise. Son film a fait le tour du monde. Ensuite, avec Les Sept Samouraïs. Les Sept Samouraïs, ce sera le grand succès international. Le grand film de Samouraïs, film que les Américains eux-mêmes vont copier avec Les Sept Marçenaires sans pouvoir rivaliser avec l'original. Bref, Kurochawa est devenu l'un des cinéastes incontournables, non seulement du cinéma japonais, on peut même dire qu'il est le cinéma cinéma japonais, puisque malheureusement, Mizoguchi est mort en 1956 et Ozu est mort en 1962. Donc, il est au sommet de Samouraïs. Quand il tourne entre le ciel et l'enfer, il comprend à quel point la combustion en plastique est capitale. Alors d'abord, le sujet est un sujet simple, c'est un polar, tiré d'ailleurs d'un roman américain, un polar américain. Donc, on respecte les règles et le genre. Il s'agit du rap, tout en tout cas, de l'enlèvement d'un enfant, rançon, danger, etc. Ce que garde Kurochawa, c'est en effet cette idée de l'enfant. Mais d'un seul coup, ce qui l'intéresse, c'est, on est chez les riches, et si c'est le petit camarade de l'enfant riche qui est enlevé, par erreur bien sûr, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera toute la première partie du film. Puis ensuite, il va y avoir un revirement, puis un autre revirement, et à la fin, donc, la résolution du problème par le fait que celui qui a enlevé l'enfant sera arrêté, d'autant plus qu'il est devenu entre-temps criminel en tuant des gens. Alors, on ne va pas s'amuser à re-raconter l'histoire pour les gens qui viennent de le voir, ce n'est pas la peine, mais une histoire simple, facile à comprendre, facile à suivre, et qui ne peut qu'accrocher le public, puisque bon. Alors, en revanche, va commencer à l'intéresser déjà le format. Il prend du cinémascope. Mais il prend un cinémascope, non pas pour réouvrir, mais au contraire, pour renfermer véritablement. C'est très curieux, le film, la sensation du film, d'avoir en plus un noir et blanc, bien sûr. Il ne faut pas oublier que Rochawa ne fera la couleur que sept ans plus tard. Un noir et blanc magnifique, mais où il va travailler et le blanc et le noir, en faisant d'ailleurs constamment, pas constamment, en faisant souvent des inversions, mais très volontairement, mais surtout, il va travailler la largeur, le caractère horizontal. Et c'est sur ce caractère horizontal, en particulier, que commence le film, avec cette réunion d'affaires, sur le problème de souliers, etc., de prise d'action dans une entreprise pour devenir le chef, etc. Enfin, bref, une histoire, on ne peut plus, inintéressante en soi, et profondément sordide. Enfin, c'est une histoire d'affaires. Pour arriver ensuite à ce moment où tout éclate et on apprend que l'enfant a été enlevé, et ce n'est pas le bon enfant, c'était l'enfant des domestiques, et donc les conséquences. Mais à ce moment-là, tout est fait sur la largeur. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que Rochawa a compris, justement, toujours dans cette recherche d'une dynamique dramatique de l'art plastique. Horizontalité, perpendicularité. C'est-à-dire qu'on change de plan. Ce qui était au centre est déplacé sur les deux bords. Et, peu à peu, dans le film, c'est extrêmement intéressant à remarquer. La perpendiculaire va s'introduire de plus en plus, venant perturber tout l'univers horizontal. Cet univers horizontal, en même temps, permet de travailler une théâtralité. Comme sur une scène, les personnages sont mis en place, comme sur une scène, etc., de théâtre. Et, en effet, par moments, on peut dire qu'on voit une pièce de théâtre. Sauf que ce format-là, qui réduit, qui ne donne pas d'espace, qui réduit les espaces, est absolument antithéâtral. Puisque jamais au théâtre, on ne voit une scène qui est travaillée de cette façon-là. En contraire, on la voit toujours travailler de façon grande. Enfin, la hauteur est plus grande que la largeur. Mais, justement, cette espèce de façon de travailler le format cinémascope, cinématographique, fait que cet espace théâtral devient un espace extrêmement confiné, où tout devient tension, violence entre les personnages. C'est le côté plastique qui fait la tension. Alors, en plus, évidemment, les changements de plan. Un changement de plan, je répète, tout est vide au centre. D'un seul coup, le plan d'après, tout est plein au centre, et tout est vide vers le côté, etc. Bon, il y a tout ce jeu-là qui va augmenter. Augmenter parce que non seulement Kurochawa, qui travaille aussi la position des caméras, et ici, il la travaille moins que dans les films précédents, où il travaillait souvent la contre-plongée, très appuyée, enfin, tous les argumentaires, je dirais techniques, si l'on veut, de l'expressionnisme. Là, il reste assez dépouillé, de ce point de vue-là. Mais, il va en faire le sujet même de son film, c'est qu'au début, c'est la largeur qui l'emporte, la hauteur existe, mais ce n'est pas elle qui l'emporte. Et puis, peu à peu, dans ce jeu violent, c'est qu'à la fois, nous avons l'espace large, puis maintenant la profondeur, la profondeur où les personnages viennent ou vont, qui brisent l'un seul coup, qui donnent une sorte de caractère tonique à la scène, va se développer pour faire maintenant que, non seulement on va aller vers le haut et le bas, et ça devient le sujet du film. Le haut, ce sont les riches, le bas, ce sont les pauvres. Et nous allons avoir comme ça tout un jeu de plus en plus marqué où l'écriture va dire le vrai sujet du film, qui est un sujet qui est à la fois policier, bien sûr, mais avec des résonances politiques très précises, social, c'est quand même un film, on ne peut pas dire directement contestataire, mais en même temps indirectement, oui, puisque le personnage du criminel est contestataire, dans le sens fort du terme, et qui en même temps, donc, rend compte d'un Japon qui, là aussi, n'accepte plus les conditions d'infériorité qu'on lui a imposées, mais qui maintenant se révoltent contre ça, puisque, en même temps, le personnage de l'assassin est quand même un jeune étudiant en médecine, qui vit dans la misère la plus extrême, alors qu'il aperçoit la richesse sur le haut. Et il va y avoir là un jeu d'équilibre et de déséquilibre permanent, admirablement travaillé. Et à travailler pour aboutir à la fin du film, qui est pour ça admirable. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce qu'il y a au savoir, les deux personnages, le riche et le pauvre, sont les deux faces d'un même personnage. Donc, à la fin, ici, dans le dernier plan du film, lorsque le patron va voir l'assassin dans sa cellule, là, ce qu'il y a au savoir, reprend l'idée de tous les parloirs de prison, où là, l'horizontalité est totalement mise en évidence, avec même, je ne dirais pas qu'une côté platitude, et où les personnages sont face à face. Ce qui est beaucoup plus beau, c'est que les personnages reflètent, de sorte que quand on voit l'un, on aperçoit l'autre, et on entrevoit l'autre, comme une sorte de surimpression. Comme si ce qui s'est passé pour l'un concernait totalement l'autre, et inversement, le riche, en plus c'est quand même dit, n'a pas été riche toute sa vie, le pauvre voudrait atteindre cette richesse, et il y a le sujet maintenant éthique du film, ce qui sera la position du patron, qui peu à peu, puisqu'il est en difficulté d'affaire, enfin, ce rapte risque tout simplement de le ruider, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, qui, en fin de compte, accepte de prendre position, qui est une position, je dirais, affective. On sauve un enfant avant toute chose, même si cet enfant n'est pas le mien. Et à partir de ce moment-là, il y a qu'on veut faire totalement et absolument confiance à la vie, alors que celui qui veut devenir médecin, au contraire, détruit. Et c'est là où c'est intéressant de voir que chez Kurochawa, par exemple, le thème du médecin est présent. On l'avait déjà vu, par exemple, dans un film comme L'angivre. On va le voir, le film suivant, qui est l'un des plus grands films, l'un des plus beaux films de Kurochawa, qui s'appelle Barberousse. Et on le verra aussi dans le film suivant, d'après, c'est ça qui m'en sert sur 7-8 ans, qui sera Dotezcadène. Un film admirable, absolument incompris à l'époque, qui amènera quasiment, quand je dis quasiment, c'est pas quasiment, c'est réellement, Kurochawa, au bord du sud, à la porte de la mort, volonté de suicide, et il est à deux doigts de mourir. Donc, il y a, sur à quoi sert l'être humain, quels sont ses rapports, d'une part, à l'humanité, à la société, à lui-même, à quoi sert-il, pourquoi est-il là ? Ce sont des questions toutes simples, hors religion, ce qui est déjà aussi quelque chose de très beau. C'est-à-dire qu'elles sont simplement des vraies pensées que n'importe qui devrait avoir, hors toute religion, sans exception. Et là, le film, justement, travaille très, très bien cette idée, en nous montrant, donc, l'inversion de la plupart du temps, c'est-à-dire que le médecin, au lieu de sauver, c'est celui qui veut détruire, et entre autres, détruire même, s'il a fallu, la vie d'un enfant, ou en tout cas, détruire des malades, puisqu'il donne des drogues à des malades, à des drogués qui en meurent, par perpure dose. Bref, on a un déséquilibre, le film, si vous voulez, a commencé par cette horizontalité, et peu à peu s'est déséquilibré en cours de route, avant de se rééquilibrer. Sur l'approche et le traitement des données élémentaires du cinéma, c'est un défi le plus intéressant, parce que Kouroshawal va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire sur les limites. Au cinéma, il n'y a rien à faire. C'est horizontal, hauteur et perpendiculaire. Donc on n'a pas tellement de musée. Bien sûr, il y a des diagonales, etc. Mais quand on regarde bien le film, il y a très peu de diagonales. Il y a des courbes, beaucoup de courbes, mais très peu de diagonales. Mais ce qui est important, c'est de se dire, oui, il y a une possibilité fabuleuse de travail du sens, uniquement que par la forme, mais cela est fait, non pas d'une façon démonstrative, mais avec une sorte d'aisance qui touche ou qui confine à la virtuosité pure et à la perfection totale. Il y a un vrai plaisir de l'œil, de bout en bout du film, en dehors du sens et en dehors de la direction d'acteurs, etc. On ne va pas s'amuser à rentrer aussi dans ces autres donnes indispensables à la mise en scène. Mais là, on a affaire vraiment à un chef d'œuvre. En tous les cas, certainement dans le cinéma mondial, je dis bien le cinéma mondial, l'un des plus beaux polars qui soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada